Mesdames et messieurs, un sujet triste. Je me demande souvent, est-ce que nous dirigeons à se rendre compte d'une évidence? Et souvent ils savent ce qu'ils font, les pas qu'ils posent, les actes qu'ils posent. On veut acquérir assez d'argent, encore et encore. Pour en faire quoi exactement? Regardez cette image, la demeure d'un président décédé. Une maison de feu Momboutou qui a été vendue. Ah oui, une longue histoire, une très très longue histoire qui a fait couler beaucoup de salive. Toute une richesse qu'on amasse à qui ça profite vraiment. Au peuple? Pas au peuple congolais en tout cas. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps vraiment que nous dirigeons et les peuples africains se réveillent. On peut plus continuer comme ça. Nos ressources sont dilapidées. C'est pas normal. Ah oui, ce domaine appartenait à Momboutou. Une longue histoire. Et c'est la fin d'une longue saga. Dans le canton de Vaud, en Suisse, l'ancienne ville de l'ex-dictateur congolais Momboutou et son domaine à Savigny ont été vendus, je dis bien vendus, à une société anonyme. Et oui, comme ça doit faire réfléchir plus d'un, il est vraiment temps qu'on se réveille. Nos richesses sont dilapidées à des fins sombres. Pourquoi? Il est vraiment temps que l'Afrique se réveille. Regardez, toute une fortune, une richesse. Et le peuple congolais est où dans tout ça? Il croupie dans la misère. A qui ça profite? Aux autres. Bien sûr, de l'eau de rive, de la mer, n'est-ce pas? Et les Africains? Il est vraiment temps que l'Afrique se réveille. Les Africains, réveillez-vous. Il est temps. On ne peut pas continuer comme ça. Regardez. Une maison gigantesque. De ce rang, de cette trempe. Partie comme ça. C'est les autres qui vont en profiter. Les autres, tout simplement. Il est temps vraiment que les Africains se réveillent. Réveillez-vous, les Africains. Regardez ce domaine. Comme il est beau. C'est fini. Mon motou a tout laissé. Aux autres. Aux autres. Pas à ses frères Africains, non. Aux autres. C'est fini. Comme ça. Voyez. Nos dirigeants doivent vraiment se réveiller. Il est temps. Vraiment temps. Vraiment temps. Réveillez-vous. La mauvaise gestion. La dilapidation des biens. Des ressources. Assez. Arte. Câton rouge. Nos ressources doivent être bien utilisées. Ah oui. Il est vraiment temps. Que l'Afrique se réveille. Réveillez-vous, chers Africains. On ne peut pas continuer comme ça. Regardez comment nous vivons. Et regardez ce que nos dirigeants ont. Vraiment. Chers dirigeants. Il est temps que vous regardiez vos peuples. Oui. Regardez vos peuples. Il est vraiment temps. Regardez vos peuples. Vous avez tellement de richesses. Et le peuple est au bout d'un tout ça. Il vous pise dans la musée. Il est vraiment temps. Vraiment temps. Il est temps. Que nous changeons. De gestion. Il est temps vraiment. Que nous changeons de politique. Et que nous travaillons vraiment pour nos peuples. Vraiment. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps. C'était juste. Une parenthèse. Ça fait mal. Voilà pourquoi on a voulu le partager avec vous. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps. C'était juste une parenthèse. A chacun. De réfléchir. Et de changer de fusil d'épaule. C'est l'Afrique qui gagne. C'est nous qui gagnons. Il est vraiment temps. Vraiment temps. Si cette vidéo vous a plu. Cliquez. Et abonnez-vous. A ma chaîne. Ciao. 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 Ciao.